Merci de votre présence. Je suis Estelle Valle, ingénieure environnement à FCBA au pôle Biosense, qui est un nouveau pôle créé et qui est transverse par rapport à l'activité d'FCBA. Il traite des questions d'environnement, d'économie, de ressources, de certification et de chimie du bois. La présentation que nous allons dérouler se compose de différentes parties qui sont présentées ici. On va rapidement voir le contexte et les enjeux. Ensuite, Sylvain interviendra sur la partie énergétique de l'Aéro 2020. Ensuite, je reprendrai la main pour parler des aspects environnementaux. On va un peu parler d'éco-conception. On va montrer un exemple de réalisation de FDES à travers un configurateur, qui est le configurateur des bois. On traitera aussi un petit peu de la fin de vie des fenêtres, qui n'est pas directement reliée à l'Aéro 2020, mais à une autre loi qui est en cours de discussion, qui est la loi AGEC, mais qui a un lien finalement avec l'Aéro 2020. Ensuite, Marc animera une session de questions-réponses. Si on aborde maintenant le contexte et les enjeux, l'Aéro 2020 a pour objectif, il y a cinq objectifs. L'optimisation de la conception énergétique du bâti, sans tenir compte des systèmes énergétiques qui sont mis en œuvre durant la vie en œuvre du bâtiment. La limitation de consommation d'énergie primaire. Je dirais que ces deux premiers impacts, ces deux premiers points, ils étaient traités par les réglementations thermiques qui ont précédé la réglementation RE 2020, environnementale. Ce qui est vraiment nouveau, c'est la limitation de l'impact sur le changement climatique associé à ces consommations. Là, on parle de l'impact sur le changement climatique, de la consommation liée à l'utilisation du bâtiment. Et ce qui est encore plus nouveau, c'est la limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique et la limitation des situations d'inconfort dans le bâtiment en période estivale. Pour ma part, en tout cas pour la partie environnement, c'est vraiment cette limitation de l'impact des composants du bâtiment sur le changement climatique qui est vraiment nouvelle par rapport aux réglementations qui ont précédé, qui associent au bâtiment neuf. Alors, j'essaie de passer les slides. J'ai la main, mais… Voilà, pardon. Donc, comme c'était effectivement nouveau, on a eu une phase d'expérimentation de cette nouvelle réglementation qui est le label E plus C moins et son expérimentation de 2017 à 2019. Cette expérimentation s'est composée en fait d'un label qui permettait d'obtenir une certaine reconnaissance par rapport à la performance du bâtiment. Un référentiel qui permet de calculer cette performance, qui était le référentiel énergie carbone. Et tout ça a été compilé dans un observatoire où il y a eu plus de 1000 références de 1000 opérations qui ont été évaluées. Et ça a permis donc… Le label avait quatre niveaux par rapport à la performance énergétique et deux niveaux de performance carbone. Ce qui a conduit en fait par la suite, donc là, je vous donne le calendrier un peu de l'ARE 2020. Entre 2019 et mars 2020, il y a eu une élaboration et une publication d'abord de la méthode, donc calcul de la performance environnementale et énergétique des bâtiments neufs. Et surtout, l'observatoire qui a été créé lors de cette expérimentation a permis d'élaborer des seuils avec une plage de valeur pour les indicateurs, des bâtiments plus ou moins performants, des analyses de sensibilité et notamment pour moduler les exigences en fonction de différents critères comme les zones climatiques ou sismiques. Donc, en juillet 2020, il y a eu une phase qui a débuté la phase de concertation en France, puis en Europe. Elle n'est pas terminée. Et là, je vais baser ma présentation sur la dernière version disponible du texte qui, pour moi, est celle de mars 2021. Normalement, il est prévu que la publication des textes soit faite en premier semestre 2021, alors ça sera peut-être un petit peu après, on ne sait pas, pour une application en 2022. Voilà, donc là, je vais laisser Sylvain parler de tout ce qui est aspects énergétiques associés à l'ARE 2020. Je ne sais pas du coup si, Sylvain, c'est toi qui passes les slides ou comment ? Je pense, oui. Merci Estelle. Donc, bonjour, je me présente rapidement, Sylvain Boulay, ingénieur de recherche au FCBA sur les thématiques du confort et des transferts hygrothermiques. Je suis donc en charge de vous présenter la partie énergie de la RE 2020. Alors, j'essaie de passer la slide. Voilà. Donc, on va donc commencer avec la partie énergie. C'est sûr que par rapport à l'ART 2012, même si les changements les plus importants concernent l'introduction de la partie environnementale, il faut toutefois noter quelques modifications significatives sur cette partie énergie et performance thermique du bâtiment, notamment avec trois indicateurs principaux, le BBO, le CEP et le nouvel indicateur de confort d'été. Donc, les premières modifications évidentes par rapport à l'ART 2012, c'est un renforcement des exigences sur des indicateurs qui étaient déjà existants. Donc, d'une part, le premier indicateur, c'est le BBO, donc le besoin bioclimatique qui caractérise la performance thermique du bâti. Ce BBO, il permet de mesurer, en fait, on va dire, la qualité de la conception d'un bâtiment et son impact sur l'efficacité énergétique. Il s'exprime en point et il y a un seuil maximal, donc le BBO max, à ne pas dépasser. Ce seuil maximal, par rapport à l'ART 2012, il sera abaissé en moyenne de 30% pour les logements individuels et collectifs. Donc, pour l'instant, deux seuils hauts ont été fixés, donc deux seuils max pour les maisons individuelles et logements collectifs, encore en cours de concertation pour les bureaux et leurs enseignements. Il est à noter, donc, que ce BBO max peut, on va dire, à ne pas dépasser, on peut jouer sur certaines modulations, donc qui sont applicables, en fait, sur ce BBO max à ne pas dépasser. Ces modulations, elles portent notamment sur la localisation géographique, donc prise en compte dans la localisation géographique de la zone climatique et de l'altitude. Donc, évidemment, on n'aura pas, en fait, le droit de consommer plus si on est situé dans le nord de la France que sur le porton méditerranéen, par exemple. Une autre modulation sur ce BBO, c'est la présence ou non de combats ménagers. Une modulation sur la surface moyenne des logements. Et enfin, une modulation sur l'exposition au bruit, donc sur la zone de bruit. À savoir que si, par exemple, on est situé dans une zone de bruit avec, on va dire, notamment des menuiseries avec châssis fixes, donc, on va dire, non-possibilité d'ouverture de fenêtres, ça nous octroiera, on va dire, un droit à consommer par rapport à la climatisation éventuelle pour le confort d'été. Une nouveauté également, c'est l'introduction d'un besoin en froid fictif. Donc, j'en reparlerai dans la diapo suivante avec l'introduction du nouvel indicateur de confort d'été, les degrés à heure. Un autre indicateur qui ne change pas, ou en tout cas, il change puisqu'il se décompose en deux parties, c'est le CEP, la coefficient de consommation d'énergie primaire, qui correspond donc à l'énergie consommée sur un an et par unité de surface, et l'introduction d'un coefficient de consommation d'énergie primaire non renouvelable. Donc là encore, des seuils max seront fixés sur ces deux indicateurs. Et ici aussi, on a un peu les mêmes modulations qui sont applicables comme pour le Bébio, c'est-à-dire qu'on va jouer également sur la zone climatique, sur les zones de bruit, etc., à la surface moyenne des logements. Le CEP, il est évidemment dépendant du Bébio, donc de la qualité architecturale, la qualité du bâti, mais également de la performance des équipements installés ou encore du type d'énergie utilisé. Ensuite, le troisième indicateur, on va dire que sur la partie énergie thermique, c'est vraiment sur ce point que, on va dire, les plus grosses modifications ont été apportées, puisque pour la RT 2012, on avait un indicateur d'inconfort estival qui se nommait la TIC, la température intérieure conventionnelle. Donc, c'était une simple température à ne pas dépasser. Ici, on va intégrer, on va dire, prendre en compte une durée et une amplitude d'inconfort. Donc, pour avoir, en fait, on va dire, une évaluation de l'inconfort estival un peu plus fin. Enfin, cet indicateur, donc, le nouvel indicateur de degré à heure, il a été calculé sur la base d'un scénario similaire à la canicule de 2003. Donc, on veut vraiment un renforcement des exigences sur l'inconfort estival. On a vraiment une prise en compte des épisodes caniculaires qui sont de plus en plus fréquents en France. Donc, aujourd'hui, cet indicateur de degré à heure, c'est le nombre d'heures durant lesquelles un logement peut dépasser la limite de confort. Donc, un degré à heure correspond à un écart de température intérieur-extérieur de un degré pendant une heure. Ensuite, sont mis en place deux seuils. Un seuil bas, 350 degrés à heure, et un seuil haut, 1250 degrés à heure. Si on est en dessous de ce seuil bas, pas de problème, on est réglementaire, on n'a pas de modification importée. Si on est au-dessus du seuil haut, donc de 1250 heures, on est non réglementaire, donc on a besoin de refaire une conception du bâtiment pour se situer en dessous de ces 1250 heures. Par contre, lorsqu'on se situe entre ces deux seuils, entre le seuil bas, donc 350 heures et 1250 heures, il y a un besoin de rafraîchissement fictif qui sera ajouté au calcul du BBO et du CEP. Sachant qu'aujourd'hui, dans ce qu'on voit sur les différents calculs à disposition, les premiers retours d'expérience, c'est que la grande majorité des bâtiments se retrouvent entre ces deux seuils, entre seuil bas et seuil haut. Après, il existe quand même beaucoup de moyens, notamment mettre l'accent sur la conception bio-climatique, pour abaisser ces degrés à heure. Ça peut être quelque chose de très basique, comme l'intégration de brasseurs d'air, qui vont vraiment faire diminuer la température à l'intérieur du logement. Mais on peut aussi jouer sur tout ce qui touche l'ensoleillement, évidemment, ça peut être les protections solaires et leur pilotage. Également, les ratios d'ouverture des menuiseries, les masques proches ou lointains. Tout ça, on peut jouer sur cette conception bio-climatique, peut jouer sur ce seuil de degré à heure. Il faut noter également que des modulations sont applicables sur cet indicateur, comme pour le BBO, comme pour la CEP. Je vous donne juste un exemple. Une maison individuelle qui serait située en zone châde, donc H3, sur le pourtour méditerranéen, avec des baies exposées à une certaine zone de bruit, BR2, BR3, verrait son seuil haut passer de 1250 heures à 1850 heures. Donc, voilà, des modulations qui sont quand même assez importantes. Ce qu'il faut noter également par rapport à la partie énergie et thermique, c'est le maintien d'exigence ponctuelle, notamment en termes de perméabilité à l'air, de surface vitrée minimale, un sixième, ou de traitement des ponts thermiques. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous faire un focus sur l'exigence spécifique sur les surfaces minimales, un sixième. Alors, il faut savoir qu'à la RT 2012, on avait cette règle d'un sixième de surface 2B par rapport à la surface habitable. Donc, cette première exigence, comme un garde-fou, elle est maintenue. Et la petite nouveauté, c'est qu'on a une deuxième méthode qui est utilisable pour pouvoir justement gérer le confort visuel, puisqu'évidemment, cette exigence, elle est faite pour maintenir une certaine part d'éclairage naturel qui rentre dans le bâtiment et dans les pièces. Donc, il y a une condition évidemment primordiale pour le confort de l'usager. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est soit on conserve la règle du 1-6ième, comme pour la RT 2012, soit on assure un apport minimal de lumière naturelle et une qualité de vue vers l'extérieur via le respect, donc de seuil d'éclairement minimum qui sont définis par la norme 17-0-37. Donc, comme vous le voyez, un niveau d'éclairement de 300 lux à 50% de l'espace et de 100 lux à 95% de l'espace. Donc, cette deuxième option, elle permet finalement d'avoir une véritable optimisation du confort visuel et de la lumière entrant dans le bâtiment. Cette alternative au simple garde-fou du 1-6ième, elle est plus fine, mais elle nécessite forcément la mise en place d'un calcul de distribution de facteurs de lumière du jour. Je passe à la slide suivante. Donc, la norme, comme vous l'avez vu, elle prend en compte des niveaux d'éclairement. Il est important de noter que cette exigence peut se traduire également en seuil minimal de facteurs de lumière du jour pour chaque pièce de vie. Voilà, le facteur de lumière du jour, quand on parle de lumière naturelle, c'est quand même un indicateur qui est plus parlant. Donc, vous voyez ici, en fait, la conversion entre le niveau d'éclairement et le facteur de lumière du jour demandé avec des facteurs de lumière du jour de 1,9% et de 0,6% en fonction des deux seuils que je vous ai présentés précédemment. Avec, voilà, c'est ça. Enfin, voilà, je vais vous illustrer un peu maintenant finalement ce travail de modélisation et de conception puisqu'on a là un vrai travail de conception sur la qualité de l'éclairage naturel qui va rentrer dans les pièces avec des extraits d'un projet VisualSense qui a été financé par le Codifab et qui vise à évaluer la sensibilité du facteur de lumière du jour à la surface et à la distribution des baies. Donc, je vais vous montrer deux exemples. Le premier exemple, c'est l'influence de l'indice d'ouverture de baie sur ces facteurs de lumière du jour donc DT et DTM qui doivent dépasser les 1,9 et 0,6. Donc, on voit sur un logement situé à R5 un indice d'ouverture de 10% qui ne respecte pas finalement l'exigence demandée par la réglementation. Et lorsqu'on passe à un indice d'ouverture de 17%, déjà, on a un rendu visuel bien meilleur, donc un apport d'éclairage naturel bien meilleur et on a donc, comme vous le voyez au niveau des valeurs, des seuils de facteurs de lumière du jour, on va dire, qui sont respectés vis-à-vis de l'exigence fixée par la R20. Deuxième exemple, c'est un peu l'impact finalement des masques et notamment d'un masque proche puisque c'est d'un immeuble qui se situe en face du bâtiment étudié. Ici, on va comparer le même indice d'ouverture, donc on a la même surface vitrée, mais on a un appartement qui se situe en R1 et l'autre qui se situe en R5. Et on voit l'impact finalement d'un masque sur le facteur de lumière du jour puisque à droite, un R5, il est respecté et à gauche, malgré le même indice d'ouverture de 17%, donc la règle du 26e est respectée, nous n'avons pas le facteur de lumière du jour qui est respecté. Donc, on va dire que les deux sont réglementaires, mais on voit quand même qu'avec un effort de conception et sur la disposition, la surface des baies, la distribution, on peut vraiment arriver à améliorer finement le confort visuel. Donc, je finirai, je terminerai, je conclurai sur la partie énergie et spécifiquement sur cette exigence de facteur de lumière du jour et de surface vitrée minimum. On a donc l'importance du garde-fou réglementaire d'accès à la lumière naturelle face aux exigences de confort d'été avec le maintien de cette règle du 1 6e de surface vitrée par rapport à la surface habitable. Donc, ça, c'est maintenu et c'est important que ce soit maintenu. On a également une appropriation nécessaire de l'approche plus qualitative de facteur de lumière du jour puisque nous sommes ici sur une démarche qui sera volontaire et qui demande donc un vrai travail de modélisation, en fait, de distribution du facteur de lumière du jour. Et c'est donc, en gros, tout l'enjeu de la conception architecturale pour concilier à la fois le confort thermique et le confort lumineux. Donc, j'en ai fini avec la partie énergie et je rends la main à Estelle. Merci, Sylvain. Donc, on va voir maintenant la partie environnement. Alors, tout d'abord, on va aborder la nouveauté un peu de cette RE 2020. Donc, c'est l'impact sur le changement climatique calculé grâce à l'analyse de cycle de vie par mètre carré de plancher, de surface de plancher. Donc, on a quatre indicateurs qui sont dans le texte actuellement disponibles. Un indicateur qui s'appelle IC construction, qui est l'impact sur le changement climatique associé aux composants du bâtiment, y compris le chantier de construction, qui sont évalués sur l'ensemble du cycle de vie et en tenant compte du stockage de carbone issu de l'atmosphère. Donc, ça, c'est un point important, particulièrement si on prend des produits biosourcés. On a IC énergie, qui est l'impact sur le changement climatique, mais cette fois-ci associé aux consommations d'énergie primaire, qui déroule l'indicateur CEP. On a un indicateur IC bâtiment, qui est IC construction et IC énergie. Et enfin, on a un quatrième indicateur qui correspond au stock de carbone biogénique dans le bâtiment. Alors, on va d'abord s'attacher à savoir comment on calcule l'indicateur IC construction, sur lequel on va se focaliser. Et ensuite, on abordera la question des seuils. Comment se calcule IC construction ? IC construction, en fait, c'est la somme des IC construction des différents composants du bâtiment. Donc, on parle de composants parce qu'il y a les produits de construction et également les équipements. Donc, on prend l'émettré, donc la quantité de chaque composant, on multiplie par ce qu'on appelle la donnée environnementale du composant et on obtient le IC construction du composant. Alors, cette donnée environnementale, elle doit être issue soit d'une FDS collective, soit d'une FDS individuelle, soit d'une FDS issue d'un configurateur. Donc, il y a un certain nombre de configurateurs qui sont actuellement disponibles. Donc, des bois, des bois de France. Acacia, donc, qui est le… Acacia, c'est un configurateur pour ce qui est produit de type isolation et produits biosourcés, comme le chanvre. Bety, pour les produits béton en préfabriqués… Non, béton, justement, prêt à l'emploi. Safe, c'est les produits métalliques. EIB, c'est les produits préfabriqués du béton. Et il y en aura certainement d'autres. Donc, ça, c'est la source privilégiée. Et s'il n'y a pas de FDS disponible, le modélisateur de l'ACV bâtiment, celui qui va calculer IC construction, il utilisera une Z. Donc, elle est bien nommée puisque c'est des données environnementales par défaut, puis ça a une connotation assez péjorative. Et c'est des données qui sont réalisées en fait par le ministère en charge de la construction et qui sont utilisables en substitution uniquement pour l'absence de données. Et c'est des données qui sont très majorantes. On va le voir par la suite pour les fenêtres. On va l'illustrer. Donc, c'est des données qui sont majorantes et donc, effectivement, il faut absolument éviter que des dettes soient utilisées dans l'évaluation d'un bâtiment. Donc, CFDES, où on trouve la donnée environnementale, où est-ce qu'on les trouve ? On les trouve dans la base INIES. Donc là, la capture d'écran que j'ai faite montre l'endroit où on trouve les menuiseries intérieures et extérieures et les fermetures dans la hiérarchie de la base INIES. On peut aussi faire un certain nombre de recherches. Également, on essaie au maximum de les recenser dans le catalogue Construction Bois, qui est financé par France Bois Forêt et le Codifab avec une participation initiale de l'ADHUP et gérée par FCBA. Donc, on essaie de recenser les FDES collectives qui sont disponibles pour la filière. Le baromètre INIES montre une forte progression de la réalisation des FDES. Également, vous voyez, en orange, c'est les PEP Écopassport. Donc ça, c'est l'équivalent des FDES, mais les équipements. Et en bleu foncé, vous avez en fait les FDES qui sont vérifiés. En fait, effectivement, maintenant dans la base INIES, il n'y a plus que des FDES qui sont vérifiés par un programme de vérification qui est également habilité par le gouvernement. Et donc, effectivement, on voit une croissance très forte du nombre de FDES puisqu'on attend plus de 2000. Et je pense que cette année, l'année 2021, va être très, très forte également dans la réalisation des FDES. Donc, vous pouvez consulter les FDES, les résultats, et vous pouvez les comparer entre elles. Donc, si on s'attache aux menuiseries extérieures qui sont disponibles sur INIES, il y a les FDES collectives. Donc, une FDES collective, c'est comme son nom l'indique, elle appartient à un collectif de fabricants. Donc, pour la fabrication de menuiseries en France, c'est le Codifab qui a un certain nombre de FDES qui ont été financés par le Codifab. Donc, il y a quatre FDES de fenêtres et porte-fenêtres bois, double vitrage tempéré, double vitrage tropical, triple vitrage tempéré, triple vitrage tropical. Il y a deux FDES fenêtres et porte-fenêtres alu, mais il y en aura quatre bientôt. Il y a des FDES en porte-fenêtres et porte-fenêtres aluminium, PVC, méta et acier. Donc, toute entreprise qui fabrique en France des menuiseries peut revendiquer et dire que cette FDES collective réalisée par le Codifab, c'est ma FDES, parce que c'est la réalité. Si par contre, c'est fabriqué en Turquie, là, non, vous ne pouvez pas utiliser la FDES financée par le Codifab. Il y a aussi un cadre de validité qui est attaché au FDES collective, notamment, par exemple, qui indique que le bois doit être issu de forêts gérées, renouvelées et d'autres ou alors, et qui, par exemple, contient moins de temps de kilos de quincaillerie. Et après, justement, c'est au configurateur, si jamais votre fenêtre sort un peu du cadre de validité, vous pouvez réaliser une autre configuration. Les FDES individuels, il y en a une trentaine. Elles sont propres aux fabricants. Seul le fabricant qui a réalisé cette FDES peut l'utiliser. Et enfin, vous avez les BED, qui, elles, en fait, sont des données très pénalisantes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport au FDES Codifab, la réalisation de ces FDES est plutôt, parce qu'il y a un peu deux manières de faire les choses, il y a de faire, de réaliser des FDES collectifs assez, je dirais, pénalisantes, ou réaliser des FDES moyennes. Le choix du Codifab, c'est porté plutôt sur la réalisation de FDES moyennes. Donc, c'est représentatif de l'ensemble des fabricants français. dans ce cadre-là, je dirais qu'il y a des FDES individuels qui seront meilleurs que les FDES collectives et d'autres qui ne seront pas nécessairement, puisqu'on parle bien de FDES moyennes. Donc, ensuite, maintenant qu'on a vu ces FDES, ou si on a une FDES dans les mains ou si on ouvre la valignesse, où est-ce qu'on trouve cette donnée environnementale qui sert à calculer IC construction ? Eh bien, ça se trouve, en fait, c'est numérisé dans la base INIES. Donc, pour les différentes étapes du cycle de vie du produit, vous avez l'onglet indicateurs, puis impact environnementaux. Et la première ligne, c'est le réchauffement climatique. Et donc là, vous avez en kilos d'équivalent CO2 par unité fonctionnelle. Donc là, ça va être le mètre carré de fenêtre. Vous aurez votre donnée. Alors, elle se trouve aussi dans le PDF. Donc là, c'est l'exemple des volets. En général, dans les dernières pages, vous avez aussi l'équivalent de ce tableau. Donc, ce qu'on vient de voir précédemment, c'est qu'effectivement, les données sont fournies par module ou par étape. Donc, A1, c'est l'extraction des matières premières. Donc, l'extraction des matières premières pour le bois, c'est un peu particulier puisque c'est la silviculture et l'exploitation forestière. Ensuite, on transporte les matières premières en A2. Ensuite, on fabrique la fenêtre en A3. Ensuite, on transporte vers le chantier en A4. On installe la fenêtre en A5 et on utilise en B la fenêtre avec un certain nombre de B1, B2, B3. Alors là, je ne les ai pas cités, mais en B2, on maintient la fenêtre en phase de maintenance et donc, en général, on va repeindre ou on va laver les carreaux. Ensuite, on a la fin de vie qui se compose aussi en C1, C2, C3, C4. Donc, démolition, transport des déchets, tri, élimination C4 et puis, voilà. Et ensuite, on a le module D qui traduit en fait les éventuels impacts et bénéfices associés au recyclage et à la valorisation en fin de vie. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, on a vu la phase de production. La phase de production, c'est A1 plus A2 plus A3 et la phase de construction, c'est A4 et A5 et ensuite, on a B, C et D. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, alors, au niveau européen, il y a toujours eu des discussions sur comment on va agréger les modules. Si on prend, il y avait des filières qui étaient pour que on fasse que A plus B plus C et qu'on ne tienne pas contre des bénéfices du recyclage. Évidemment, il y a des filières telles que les filières métalliques qui allaient insister vraiment pour qu'on prenne en compte le module D. Donc, il y a toujours eu des discussions. Lors de la publication de la méthode par le gouvernement, il y a eu quatre méthodes qui ont été proposées et finalement, ce qui a été retenue, c'est la méthode d'ACV dynamique qui inclut le module D. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on tient compte de tous les modules, donc A, B, C, D, mais on va leur donner une pondération qui va être liée à la temporalité de ces émissions ou de ces captations. Donc, tout ce qui va se passer maintenant va avoir l'impact maximum. Donc, un kilo de CO2 correspond à un kilo de CO2 d'impact. Et tout ce qui va se passer plus tard va avoir une sorte d'amortissement et avoir moins d'impact. Donc, la captation, par exemple, du carbone associé, le puits de carbone associé aux produits biosourcés en phase de production va être comptabilisé complètement et les émissions, si jamais il y a un relargage en fin de vie, vont être comptabilisées avec un coefficient, alors si on prend la fenêtre à 30 ans, de 75 %. Ce qui fait que cette méthode va valoriser les produits qui contribuent au stockage de carbone de l'atmosphère et donc les matériaux biosourcés. En plus, il y a l'affichage du contenu en carbone biosourcé, mais qui est informatif à ce stade dans la dernière version du texte. Donc, Ça, c'était pour la méthode de calcul d'ICC-construction. On a vu les FDES. Dedans, il y a la donnée environnementale qui se fait par module. Ensuite, on comprend le métré, on agrège les modules en ACV dynamique, on multiplie par le métré et ensuite, on a ce ICC-construction et ensuite, on agrège tous les composants et on arrive à un seuil. Et donc, les seuils pour ICC-construction, on est à 640 kg équivalent CO2 par mètre carré de plancher en 2022 et on va descendre à 415 en 2031. On voit que c'est une réglementation qui va avoir un impact sur 10 ans avec une assez forte ambition au cours des 10 prochaines années. Ces seuils en logement collectif sont un peu plus élevés et ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'ils pourront être modulés en fonction de la localisation géographique, des fondations, des infrastructures, etc. mais également d'utilisation de données par défaut. Donc, au début, on va avoir un petit… Si on utilise pas mal de données par défaut, on aura quand même une petite compensation et à partir de 2025, par contre, on aura un malus si on utilise des données par défaut. C'est pour encourager à la fois pour l'instant de ne pas trop pénaliser les produits qui ne sont pas couverts par une FDES et au fur et à mesure de pénaliser les produits qui ne sont pas couverts par une FDES. Il y a aussi des seuils pour IC énergie. Qu'est-ce que ça donne pour les fenêtres ? Là, vous avez en fait, on a rassemblé l'ensemble des résultats de la CV dynamique sur les fenêtres, les différents types de fenêtres. J'ai présenté uniquement les FDES collectives. C'est la fameuse donnée environnementale en Kg CO2 équivalent en CO2 par mètre carré de fenêtres. On voit effectivement qu'il y avait des variations entre les différents types de fenêtres avec une bonne performance des fenêtres bois. Donc là, vous avez de gauche à droite, vous avez les fenêtres bois, c'est tout du double vitrage, bois tempéré, bois tropical, bois alu, fenêtre alu, fenêtre alu avec différentes tailles, deux FDES de PVC plus ou moins claire, plus ou moins grande, et une FDES de fenêtre acier. Ce que vous voyez en haut en vert, avec les petits traits verts, c'est les dead. Vous voyez qu'il y a un gros intérêt déjà à utiliser une FDES par rapport à une dead. Là, c'est difficile à comprendre, mais c'est-à-dire des dead qui représentent entre 1,5 et 4 fois la valeur de la FDES. Il faut savoir que ces dead sont mises à jour au fur et à mesure que des FDES sortent et sont mises à jour par le gouvernement. Des fois, il y a un peu un décalage entre la FDES et la réalisation de la dead. On voit effectivement qu'on varie en gros de 50 à 120, donc il y a une grosse différence équivalent CO2 par mètre carré de fenêtre, mais qu'est-ce que ça donne au niveau de la surface de plancher ? Au niveau d'ICConstruction, on est entre 20 et 50 kilos d'équivalent CO2 par mètre carré cette fois-ci de surface de plancher si on considère un sixième d'ouverture. Ça représente environ en 2022 entre 3 et 8% du seuil et 6 à 12% du seuil et en 2031 pour une maison individuelle et à peu près pareil pour la logement collectif. Donc, on n'est pas sur des impacts majeurs par rapport à… puisqu'on a un seuil mettons à cette fois 640, voilà, les fenêtres ne reprendent pas un impact majeur, mais il n'est pas non plus négligeable. Si par exemple on gagne 20% d'impact par rapport à une FDVS donc ça va être 20% de 30 kilos d'équivalent CO2 par exemple, on va être à 6. C'est vrai que 6 sur 640 ce n'est pas non plus… mais voilà, additionner les uns aux autres, il y a quand même un impact qui permet d'atteindre les seuils. Voilà, ça sera peut-être moins impactant que certains choix structuraux, mais on n'est pas non plus dans le totalement négligeable, ni le négligeable. Voilà, donc là, justement, c'est des illustrations qui ont été faites par les calculs faits par la DHUP. Donc là, vous voyez l'ensemble des lots avec le lot 6. La légende n'est pas très lisible, donc c'est pour ça que j'ai mis un focus sur le lot 6 qui est le lot façade et menuiserie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est effectivement de l'ordre de 10%, mais là, c'est sur la maison individuelle, donc kilo équivalent CO2 par mètre carré de plancher. Par contre, le lot façade et menuiserie, comme on l'indique, il contient aussi les volets, les garde-corps, les façades, les bardages éventuels, etc. Donc, ce n'est pas que les fenêtres. Voilà, et donc, on voit que le lot lui-même n'est pas négligeable et effectivement, dans la fenêtre, on va être à peu près à un tiers, 50% de ce lot. Et pareil, pour le logement collectif, donc on est un peu plus élevé et en bleu clair aussi, vous avez les façades des menuiseries. Donc là, c'est plus important, notamment parce qu'il peut arriver à avoir des bardages plus conséquents. Voilà. Donc, on va aborder maintenant la notion d'éco-conception. Si on veut réduire la fameuse donnée environnementale de son produit, il faut d'abord effectivement comprendre d'où vient l'impact carbone associé au cycle de vie d'une menuiserie. Donc, en haut à gauche, en fait, ce que vous avez, c'est, vous voyez en blanc, vous avez l'impact sur le changement climatique global, donc il y a à peu près à 50 pour une fenêtre double vitrage en bois tempéré et la décomposition de cet impact en fonction des différentes étapes du cycle de vie. En noir, vous avez l'impact sur le changement climatique fossile et en vert, les captations et réémissions de CO2 biogéniques. Donc, on voit qu'on est quand même très, très marqué par l'impact du changement climatique fossile par rapport à la fenêtre et effectivement, la plupart des impacts proviennent de la phase de production, ce qui n'est pas non plus une grosse surprise pour un produit de construction et après, si on regarde un peu d'où viennent cet impact en phase de production, c'est le vitrage qui domine avec 48 % des impacts et la fabrication du profilé sur le camembert en bas à droite. Effectivement, il y a un enjeu sur ces deux points. Il y a aussi des enjeux qui nous ont été plus rapportés par les bureaux d'études qu'on a consultés sur le sujet. Ça peut être aussi la gestion durable, la biodiversité, notamment la provenance du bois, le confort d'été, l'origine locale du bois qui a de l'importance, qui prend de l'importance, la qualité de l'intérieur, la recyclabilité, le réemploi, la gestion du chantier et effectivement, le stockage du carbone et l'impact carbone. On voit que c'est aussi, il n'y a pas que la focalisation sur l'impact carbone. Ça peut être aussi, l'éco-conception peut être plus large par rapport à d'autres enjeux. Mais si on s'en tient quelque part à la partie quantitative ACV, les pistes d'éco-conception, c'est effectivement l'introduction d'un meilleur vitrage. Donc là, plus décarboné ou introduisant plus de calcins. Donc là, on peut vraiment réduire de manière significative les impacts de l'ordre de 20 à 25 %. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, de toute manière, on utilisait des données génériques parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et maintenant, il y a déjà deux FDES qui sont sortis sur des vitrages. Donc, il va y avoir effectivement de plus en plus d'intérêts qui vont être portés à quel vitrage choisir. Donc, un profilé bois potentiellement allégé. Un approvisionnement plus local peut avoir pas mal d'impact avec, on peut descendre jusqu'à 15 % d'impact. une amélioration de la consommation d'électricité. On a une grosse consommation d'électricité en menuiserie. c'est vrai que c'est française, on a la chance d'être qu'elle soit nucléaire, mais ça impacte beaucoup. Un autre indicateur qui n'est pas l'indicateur de changement climatique, mais qui est l'indicateur de consommation d'énergie primaire. Là, on est à 5 à 10 %, mais ce n'est pas négligeable. La mesuration du rendement, là aussi, c'est vrai qu'on voit que les rendements nets, c'est-à-dire pas que le rendement brut de surcarler, mais si on intègre tout ce qui est perçage, moulure, etc., on a des rendements qui sont significatifs. Et puis, en étant ce chantier plus court, ça peut aussi jouer un petit peu. Alors, de manière plus prospective, c'est un clin d'œil à mon collègue qui a fait une thèse sur la réutilisation du bois massif en carrelé. ça serait possible d'utiliser du bois recyclé dans la fabrication des carrelés et avec la pénurie de bois actuelle, ça pourrait vraiment devenir rentable. Enfin, je dirais que là, je n'évoque pas la partie gestion durable, mais je dirais que le cas de validité d'une FDVS collective, c'est de toute manière d'utiliser du bois de provenance de forêts renouvelées. Alors, c'est le cas clairement du bois issu d'Europe. Pour le bois tropical avec les APV, etc., et la réglementation URBUE, en principe, il n'y a pas non plus de soucis. Et enfin, il y a une sorte d'appel à projet qui est réalisé par l'ADEME et qui s'appelle Tremplin et qui pourrait convenir pour faire des études d'éco-conception. Donc là, j'ai mis le site Internet si vous voulez vous lancer dans cette démarche. Voilà. Donc, maintenant, on va aborder un autre sujet qui est le… enfin, plus actuellement, si ce n'est pas un autre sujet, c'est si vous souhaitez vous lancer dans une démarche éco-conception, le Codifab a mis à disposition un outil qui s'appelle DEBOIS et c'est un outil financé par le Codifab et géré par FCBA et qui permet en fait, justement, de mettre en pratique ces pistes. Donc, on a vu les FDES collectives. Les FDES collectives, elles sont très importantes parce qu'elles permettent pour une filière de communiquer collectivement mais surtout pour un fabricant d'être couvert par une FDES et que les bureaux d'études qui modélisent le bâtiment puissent ne pas utiliser le DED. Et donc, mes CFDES collectives, elles ont un cadre de validité. Parfois, on dit, pour pouvoir rester justement dans une FDES moyenne, on dit, il ne faut pas que la distance de transport soit supérieure à 600 km ou il ne faut pas que… etc. Donc, si votre chantier est à 800 km, vous vous dites c'est dommage, je ne peux pas utiliser la FDES collective parce que évidemment, la distance au chantier est significative parce que des fois, ça ne compte pas du tout. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez utiliser la partie gratuite de DEbois qui vous permet de modifier par exemple la distance au chantier. Et également, pour un bureau d'études, ça permet d'avoir une FDES collective qui est spécifique. Vous avez une version individuelle qui permet de se positionner et de connaître l'influence de différents paramètres. Et enfin, si vous avez un produit qui est différent ou les possibilités ne sont pas suffisantes dans des voies, vous pouvez aussi faire une FDES individuelle. Donc, juste un petit rappel. sur la FDES produit type, c'est un service qui est gratuit qui s'attache à pouvoir modifier les caractéristures du produit et le contexte du bâtiment. Ce qui est important de savoir, c'est que le XML, c'est la sortie du logiciel et la FDES, elles sont considérées comme vérifiées en sortie. Elles sont directement utilisables dans un outil d'ACV bâtiment. Et partout, la partie individuelle, elle est payante. et des sommes qui sont inférieures largement à ce qui est réalisé lorsqu'on fait une FDES individuelle hors de ce type de configurateur. Mais par contre, la FDES nécessite ensuite une vérification, une mise sous INIES. Alors, cette vérification, elle est light parce que c'est uniquement des paramètres qui sont vérifiés. Et également, mais par contre, le XML est également un portable dans INIES. Je vais vous faire un petit exemple de calcul. Je suis partie de la FDES collective porte en chaîne codifable sous INIES avec un AC de 48 kg équivalent CO2, donc A plus B plus C, et un module D de moins 9,45 équivalent CO2. Et avec, si on calcule l'IC construction en utilisant l'ACV dynamique, on obtient 31 kg d'équivalent CO2 par mètre carré de porte. Alors, je me suis trompée, ce n'est pas fenêtre, ce n'est pas de porte. Et donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on va faire une petite FDES individuelle en utilisant des carrelés et approvisionnés plus localement, en réduisant la consommation de l'électricité, en ayant un chantier un peu plus proche à 200 km et en ayant un peu moins de perte de peinture. On va réaliser un petit sondage pendant que je change d'accran d'affichage. Il reste trois minutes, Estelle, si on veut avoir le temps de prendre des questions. D'accord, mais ça va être rapide. Je ne sais pas si du coup vous voyez mon écran. Du coup, je suis là sur DEbois, c'est la page de présentation et c'est l'ensemble des produits pour lesquels il y a une FDES collective. Je vais m'attacher maintenant aux portes extérieures. Là, vous avez toutes les FDES collectives des portes extérieures qui sont disponibles sous INAES mais qui sont données ici. On va ouvrir la partie individuelle. Je n'ai plus de crédit donc ensuite ce qu'on nous demande en général c'est de donner un nom à la configuration. Donc là, je vais donner mon nom de l'entreprise. Je vais pouvoir sélectionner le type de porte et par défaut il va me décrire la porte avec la composition. Donc là, je peux modifier la composition de ma porte. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire. Et je vais donc changer la part de carlet ce que j'ai dit tout à l'heure et puis avoir des carlets qui sont plus locaux 100 km et je vais changer la consommation d'électricité et changer le rendement de peinture. Et je vais enfin changer la descente de livraison de ma porte. la phase d'utilisation ne peut pas être modifiée. La phase de fin de vie non plus et le calcul de résultat dure environ deux minutes. Donc, c'est un peu long mais parce qu'en fait, ça tourne sur nos serveurs. Ce que vous obtenez à la fin, c'est la FDS conforme à PDF et un XML qui est importable dans des logiciels d'ACV bâtiments et dans INES si ça met, il s'agit d'une FDS individuelle. Donc là, ça sera un portable dans INES puisqu'il s'agit d'une FDS individuelle. Donc là, on obtient un PDF. Alors, si on regarde dans les différents paramètres, en gros, vous retrouvez dans le PDF les paramètres qui ont été modifiés à la fin. Notamment, par exemple, la distance d'appro d'écarler, la consommation d'électricité, le rendement de la peinture, etc. Et vous obtenez également le XML qui permet d'être importé sous INES. Donc, rapidement, je vais revenir à ma présentation. Je ne sais pas du coup, Stéphane, si c'est moi qui arrête. C'est la passage 36, pardon. On a vu l'exemple de calcul. En gros, ce qu'on va trouver, c'est que AC va être égal à 44 équivalents. dans la FDS collective, c'était 48 kg équivalent CO2. Nous, on va avoir AC égal à 44 dans l'exemple. Le module D ne va pas changer et donc, on aura un IC construction de 26 au lieu de 31. On aura une amélioration d'environ 10 à 15 % par rapport à la porte initiale. Voilà, c'était un exemple de calcul. Maintenant, si on parle, il y a un autre piste d'éco-conception qui est très importante, qui est la fin de vie et la valorisation et le recyclage des fenêtres. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il y a encore des FDES qui sont sous Iñez de fenêtres aux boîtes empérées qui sont avec un scénario de 100 % mise en décharge parce que c'était le scénario par défaut qu'on avait quand on a fait la FDES en 2018. Mais depuis, il y a une norme qui est parue au niveau européen, la 17213, qui régit un peu les réalisations de la FDES au niveau européen et qui a fait un nouveau scénario qui est de 50 % de valorisation énergétique, 50 % de mise en décharge. Donc, on est en cours d'harmonisation, de finalisation de vérification. En tout cas, ça serait bien d'améliorer encore ce scénario. Enfin, si on avait plus de calcins introduits dans les vitrages, ça permet de diminuer significativement les impacts du vitrage. Il y a aussi un enjeu à améliorer le scénario de fin de vie, c'est qu'il va y avoir des coûts de gestion des fenêtres en fin de vie qui vont être augmentés par la mise en place de la responsabilité large du producteur. Et donc, la piste, c'est de l'éco-conception à long terme, on va dire, ça serait vraiment de mieux dans un chantier de rénovation, de mieux gérer au mieux les fenêtres et notamment qu'elles soient démantelées sans bris de vitrage pour que le vitrage puisse être recyclé. Il y a eu un webinaire FCBA sur la loi AGEC, il est plutôt tourné ameublement mais je pense qu'il est intéressant malgré tout pour vous. Voilà, et donc, je crois que j'en ai fini avec ma escomptation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501